L'évangéliste de la Miséricorde 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 qui a une vie extraordinaire où tout le peuple le suit, le cherche et suspendu à ses lèvres et en même temps s'oppose avec force. Cependant, avant d'expliquer cet évangile ou de le regarder avec vous, je voudrais dire un mot de la deuxième lecture qui est très connue. On appelle ça l'hymne à la charité. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. On poursuit la lecture de la première épître coratien et on arrive à ce passage célèbre. On lit très souvent dans les mariages, je vais vous rappeler. L'amour prend patience, l'amour ne jalouse pas, l'amour ceci, l'amour cela, etc. C'est une excellente lecture pour un mariage. L'hymne à la charité. Il y a la foi, l'espérance, la charité. La foi, c'est la porte d'entrée. Donc quand quelqu'un va rentrer à son baptême, on dit « est-ce que tu crois ? » C'est la porte d'entrée dans l'église et dans la famille de Dieu. L'espérance, c'est tenir bon jusqu'au bout, il y a les portes du royaume. Et la charité, c'est suprême. La charité, c'est l'essentiel. La charité, ça doit être la vie quotidienne. C'est l'endroit où on vit les choses les plus merveilleuses, mais aussi les grandes souffrances. Quand il y a des bagarres dans les familles, quand il y a la charité qui a été cassée, abîmée, tout le monde souffre. Qu'est-ce que c'est bête ? On est les plus proches et on n'arrive même pas à s'aimer, à se supporter. Et partout, partout, il y a des conflits, comme vous savez, pas seulement dans les guerres internationales, mais dans la vie des communes, des paroisses, des diocèses. Et on sait qu'on doit faire régner la charité d'abord dans son propre cœur, ce qui n'est pas facile. Et ensuite, le plus possible autour de soi. Quand je confirme des jeunes, vers 15, 16, 17 ans, je leur fais une onction d'huile avec de l'huile parfumée. Et je lui dis, l'huile, tu vois, c'est le symbole de la douceur. Essaye d'apporter de la douceur, et de la joie, et de l'amour, et du respect mutuel, parce qu'il y a tellement de conflits, ou de difficultés, ou d'oppositions, ou de blessures, que Jésus nous demande, s'il vous plaît, soyez des artisans de paix. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'à la fin de notre vie, il ne restera que ça. À la fin de notre vie, il ne va pas nous parler de notre compte en banque, ou de notre carrière, ou de nos diplômes. Il s'en fiche complètement. Vous savez bien ce que Jésus vous demandera quand vous arriverez à la porte du paradis. Il vous dira, alors, il y en a de l'amour dans cette vie ? Il y en a eu ? Et nous, on va dire, ben oui, mes parents, ils m'ont beaucoup aimé. Il y a plein de gens qui m'ont aimé. Et toi, Seigneur, tu m'as donné le baptême, la confirmation. Et toi, tu as rendu quoi ? Ben, j'ai fait ce que j'ai pu, mais en même temps, des fois, c'est vrai, pas assez, pas assez. Au fond, nous savons bien que le poids de notre vie, la valeur de notre vie, c'est la qualité de notre amour. Et que ça, ça suppose qu'on se fatigue tous les jours. Et que tous les jours, on fasse, et on refasse attention à ceux qu'on aime, mais aussi à ceux qu'on n'aime pas assez, même à ceux qu'on n'aime pas du tout. Et au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Comme vous le savez, c'est un très beau résumé de toute la Bible qui est donné par Saint Jean de la Croix. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Et alors Saint Jean de la Croix, il dit, ben, vous n'avez qu'à faire ça chaque soir. Donc aujourd'hui, c'est le 3 février 2019. Et ce soir, quand vous allez vous coucher, vous allez dire, alors, aujourd'hui, dans le dimanche 3 février, il y en a eu de l'amour ? Ben, vous direz, ben oui, j'ai reçu la parole de Dieu, j'ai reçu la communion, il y avait des belles choses, bon, voilà. La valeur d'une journée comme la valeur de toute notre vie, c'est l'amour. Vous savez, comme je fais avec des fiancés, hier, j'ai eu la joie de célébrer un mariage. Et souvent, quand je célèbre des mariages, je vois la préparation du mariage, je leur donne ce texte. Et je leur dis, tu vois ta petite fiancée qui est la plus mignonne de toutes, bien sûr, ou ton fiancée que tu aimes énormément, eh ben, prends ce texte-là et mets son prénom à la place. L'amour prend patience. Alors, mets ton prénom à la place. Mets son prénom à lui ou à elle. Donc, Armel ou Frédéric ne se jalouse pas. Ils ne se vantent jamais. Ils ne se gonflent pas d'orgueil. Mettez moi, moi-je. Moi, je ne fais jamais rien d'inconvenant. Moi, je ne cherche jamais mon intérêt. Moi, je ne m'emporte jamais. Mais la vérité de l'amour, ce n'est pas seulement des belles formules de Saint Paul, vous comprenez. La vérité de l'amour, c'est je prends ce texte et au lieu de mettre il, je mets je, tu, je mets un nom, je mets un prénom. Et là, on voit tout le chemin qu'il nous reste à parcourir pour vivre dans la charité. Je dis bien que ce n'est pas l'évangile d'aujourd'hui, c'était la deuxième lecture, mais je ne voulais pas la laisser passer sans vous proposer ce petit exercice spirituel. Vous connaissez tous ce texte. Facile à retrouver dans votre Bible. Encore un tiens, chapitre 13. Et puis après, vous faites ce travail. Et ça nous aide à changer et à voir où Dieu nous attend, où les autres nous attendent. Et c'est sûr que si je ne jalouse jamais, si je ne me vends jamais, si je ne me gonfle pas d'orgueil, si je ne fais rien d'inconvenant, si je ne cherche jamais mon intérêt, la vie sera beaucoup plus belle pour les autres. Ça, c'est sûr. C'est un très beau cadeau que je leur fais si je vis vraiment selon la loi de la charité. Et donc, j'en arrive à Jésus quand il est dans la synagogue de Nazareth. Et là, vous savez, il y a le plus beau mot de tout l'évangile de Saint-Luc. Et bien, comme on commence l'évangile de Saint-Luc, là, au mois de janvier, février, et que vous allez l'avoir jusqu'au mois de novembre, et bien, je vous donne rendez-vous avec lui. Le mot le plus important dans l'évangile de Saint-Luc, c'est le mot « aujourd'hui ». Et il est là, en plein dans l'évangile, justement. Aujourd'hui, vous l'avez entendu à Noël, il y a les anges qui arrivent, et puis qui viennent voir les petits bergers. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur, je vous annonce une grande joie pour tout le peuple. Il y a aujourd'hui, au premier jour, au moment de la naissance de Jésus, et bien, dans l'évangile de Saint-Luc, il est aussi au dernier jour, le jour où il meurt. Il n'y a que Saint-Luc qui raconte ça. À côté de lui, il y a deux criminels. Et il y en a un qui râle. On le comprend, il va mourir. « Eh bien, si t'es le Messie, t'as qu'à descendre de la croix. » Et l'autre, il lui dit, « Tais-toi, nous, on est condamnés parce qu'on est des malfaiteurs, mais lui, il n'a rien fait de mal. » C'est extraordinaire comme conversation. Et alors, il se tourne vers Jésus, il lui dit, « Jésus, toi, on sait bien que tu ne devrais pas être là. Quand tu seras dans ton royaume, quand tu viendras inaugurer ton royaume, souviens-toi de nous. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus, il ne voit même pas les gens qui sont en train de le crucifier, de le haïr, de le cracher dessus. Il voit Dieu qui est en train d'ouvrir les portes. Il sait ce qui va se passer dans un quart d'heure. Et il dit au larron qui est à côté, « Regarde, les portes sont en train de s'ouvrir. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Franchement, ce mot, aujourd'hui, je vous promets, c'est un des plus beaux cadeaux de l'évangile de Saint-Dieu. De sa naissance jusqu'à sa mort. Et là, dans l'évangile d'aujourd'hui, on est à un moment majeur. Il a 30 ans, il revient dans Nazareth, il lit le passage du prophète Isaïe, et il se met à faire le commentaire. Et les gens, ils écoutent. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. » Ça fait des siècles, quand vous avez expliqué avec les prophètes, et avec Isaïe, avec Jérémie, que le Messie allait venir, « Aujourd'hui, il est là, planté devant vous. » Alors les gens sont complètement éblouis par cela. Vous savez que vous avez d'autres aujourd'hui. Tenez, il y en a un que vous aimez beaucoup, c'est celui avec Zachée. Que Saint-Luc qui raconte Zachée encore. C'est étonnant. Il nous fait beaucoup de cadeaux, cet évangéliste Saint-Luc. Alors Zachée, il n'était pas très clean, pas très clair, on peut dire, avec l'argent, il était plutôt ambigu, quoi. Peut-être même un grand voleur, finalement. Et il était travaillé par Jésus. Et quand Jésus arrive dans Jéricho, il dit, « Il faut que j'aille voir ça. » Il monte sur un arbre parce qu'il était petit. « Il faut que je voie ce phénomène. » Et Jésus s'arrête devant lui. Alors là, il est bouleversé. Il dit, « Je vais descendre ton arbre. Aujourd'hui, il faut que j'aille chez toi. » Tout le monde est scandalisé. Jésus qui va chez un voleur comme ça. « Aujourd'hui, il faut que j'aille chez toi. » Et quand les gens râlent, ils rouspètent après, il leur dit, « Mais aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison. » Lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Dieu est venu pour le sauver. Lui aussi, il est venu pour sauver tous les pécheurs. Et vous, et lui, et les autres. Ah ben ça, il y a deux fois le mot aujourd'hui. En quelques lignes à propos de Zachée, ça ne passe pas inaperçu. Mes frères, je vous dis ça parce qu'il se trouve que moi, Philippe Barbarin, votre évêque, aujourd'hui, je suis avec vous. Voilà. Donc c'est un bel aujourd'hui, quoi. Et j'aimerais bien que cet aujourd'hui, il prenne toute sa force dans votre vie. Vous savez comment on est, nous ? On se dit souvent, « Il faudrait que je fasse ça. Je vais voir la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, on n'a pas le temps. Alors ça va se repousser encore. Il faudrait quand même que j'aille me confesser avant Noël ou avant Pâques. Bon, enfin c'est difficile, puis c'est pas agréable. Puis je n'ai pas le temps, puis j'ai encore les courses à faire. Et on remet toujours à demain et après-demain, ce qu'on n'a pas envie de faire, évidemment. Tout le monde comprend. Non. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 3 février 2019. Eh ben, aujourd'hui, si dans notre famille, on ne prie pas le soir, eh ben, aujourd'hui, on recommence à prier tous les soirs. Quand j'étais enfant, tout le monde priait dans les familles françaises le soir. Puis d'un coup est arrivée la télévision. Et alors maintenant, c'est elle qui règne partout dans toutes les familles. Et dans les familles, ils ne prient plus le soir. Mais pourquoi ? On n'a qu'à la faire taire un petit quart d'heure. J'ai lu l'autre jour dans le journal que les Français passaient plus de 3 heures par jour devant la télévision. À mon avis, s'ils enlèvent un quart d'heure, ils ne perdront pas grand-chose. Et si ce quart d'heure, ils le donnent à Dieu, ils gagneront beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, cette parole qui vous est annoncée, elle s'accomplit. Vous savez, frères et sœurs, encore une fois, je vous le dis, c'est la force la plus grande de l'évangile de Saint-Luc. Est-ce qu'elle va nous toucher ? Quand il frappe à la porte, ce n'est pas la peine d'attendre demain pour répondre. Je vois bien que je dois le faire aujourd'hui. On s'y met. C'est une très belle victoire. C'est un rayon de lumière. Et au fond, pour nous, c'est une joie toute profonde. Parce qu'on devient tout petit. On n'est plus les patrons. On a laissé Dieu entrer dans notre vie comme notre Seigneur. Et il a mis sa douceur. Il a mis sa bonté. Il a mis sa parole. Il a mis son amour qui circule entre nous. Merci Seigneur, que tu reprennes ta place dans notre maison et dans notre famille. Voilà ce que Jésus fait. Et il parle avec eux. Et il leur explique. Et les gens de Nazareth sont subjugués. Il y a cette phrase incroyable, voyez. Ils étaient émerveillés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. C'est splendide. Dans l'évangile de Saint-Luc, plus loin, vous verrez, un jour, il y a... Et les gens étaient là tous les jours dans le temple. Quand ils parlaient, ils étaient suspendus à ses lèvres. Je n'ai rien vu d'aussi beau dans l'évangile. Ils étaient là. Ils l'écoutaient chaque matin dans le temple et ils étaient suspendus à ses lèvres. Eh bien, ça ne suffit pas. Parce qu'après, quand ils leur disent la vérité, quand ils leur disent qu'il faut changer entre eux, quand ils leur disent leurs défauts, eh bien, ça se passe mal. On comprend, d'ailleurs. Les gens, ils n'aiment pas beaucoup qu'on leur dise leurs défauts. Le pape François, il le fait assez souvent. Alors, il dit aux évêques de la curie romaine et puis, il dit que le cléricalisme et les prêtres. Il dit les défauts des chrétiens. Alors, il dit les défauts des cardinaux. Ça, ce n'est pas gênant pour nous. Et il dit les défauts des évêques. C'est plutôt bien parce qu'ils ont plein de défauts, les évêques, c'est vrai. Mais il n'y a pas que les évêques qui ont des défauts. Il y a aussi les chrétiens. Il y a aussi les autres. Et il le dit avec beaucoup de vérité. Tout le monde aime le pape François, sauf, justement, quand il ne dit pas comme on pense. Ah, ben oui, c'est ça. Alors, quand il s'est un pape et un bon pasteur, il est le relais de la parole de Dieu. Et on écoute quand il nous donne Dieu. Mais parfois, il est assez sévère contre nous. C'est pour ça qu'on avait choisi cette première lecture avec le prophète Jérémie. Dieu sait que la mission du prophète Jérémie, ça va être difficile. et il dit, je t'ai consacré et je t'ai choisi et ne tremble pas et tu diras tout ce que j'ai ordonné et tu parleras même parfois contre eux. Alors, évidemment, tu vas te faire mal voir. Je n'ai aucune raison de parler contre vous. Je suis là aujourd'hui pour parler pour vous. Mais bien sûr, je vous dis la parole de Dieu. Attention ! Dans la parole de Dieu, c'est possible qu'un jour, la parole de Dieu, elle vous compte avec une certaine force. Eh bien, j'espère que vous l'écouterez. Et c'est comme ça que Dieu nous éduque. C'est comme ça que Dieu nous purifie. C'est comme ça que Dieu nous transforme et nous convertit. Et nous savons bien que nous avons toujours à nous tourner davantage vers lui pour être ensuite vraiment ses témoins. Ça ne se passe pas bien pour Jérémie et ça se passe encore plus mal pour Jésus. En fait, je termine là parce que c'est quand même une fin d'évangile très difficile. Les gens sont émerveillés, des paroles de grâce qui sortent de sa bouche, mais comme ils voient tout ce qu'il va falloir changer en eux, du coup, ils ferment le rideau. Ils n'ont plus envie d'écouter. Et puis finalement, même ils montrent en grande colère contre lui. Et puis ils le prennent et puis ils l'emmènent en haut de la montagne et puis ils veulent le précipiter de là-haut. On a l'impression que c'est tout l'évangile ramené en une page. La merveille de la parole de Dieu et le désastre de la croix quand ils veulent le faire mourir. Au début de l'évangile de Saint Luc, on nous dit « Oui, c'est merveilleux, mais attention, ça va être difficile. » Et nous, nous le savons parce qu'après, il y a la mort de Jésus et il y a tant de violence et de haine contre lui. Et il y a même une image de la résurrection. C'est à la fin de cet évangile. Et alors, ils sont donc très en colère contre lui. Ils l'emmènent à un escarpement de la colline. Peut-être certains d'entre vous sont allés en pèlerinage en Terre Sainte. à Nazareth, il y a un endroit qu'on appelle le Mont du Scandale, au-dessus de la ville. Et on dit que c'est là qu'ils l'ont emmené pour le précipiter de l'escarpement rocheux. Mais lui, il passait au milieu d'eux et il allait son chemin. C'est déjà l'image pleine de douceur et pleine de lumière de Jésus victorieux dans son amour, de Jésus ressuscité qui va passer à travers tant et tant de difficultés et qui va nous montrer que vraiment, que sérieusement, au bout du compte, c'est l'amour de Dieu, la vie que Dieu nous donne qui sera victorieuse. Voilà. Dans la première page de Saint-Luc, vous avez toute l'année, toute la trajectoire, tout le chemin qui est déjà bien présenté et résumé. Alors, bonne route tout au long de l'année avec l'évangéliste Saint-Luc. Sous-titrage Société Radio-Canada